Oui, donc, là il va falloir que je me mette très haut, parce que, oui, mais je suis petite. Pierre Sanson qui est donc venu nous rejoindre, qui a écrit ce texte, l'eau devant, que je vais vous distribuer, puisque nous l'avons imprimé. Alors Pierre, vous n'avez pas eu envie de lire ce texte ? Il faut parler dedans, sinon ça se fait. Parler dedans, on ne peut pas avoir plus d'heures, moi je commentaire, oui. Il faut vraiment parler dedans, comme les sujets qui font du karaoké, vous mettez la bouche dessus. Je ne fréquente plus ces lieux-là, je suis trop vieux. Non, ce n'est pas par pudeur, mais je bafouille, alors quand je bafouille, normalement ça va, mais quand je bafouille en beauté, ce serait dommage que je me sabote, encore que l'autodestruction soit la mode dans les milieux intellectuels. Mais à Paris, pas à Bages, ni à Normandes, ni à Béziers, et encore moins à Saint-Marcel. Oui, donc Pierre, simplement, juste une question sur ce vent, puisque le texte que vous avez consacré au vent, c'est le vent d'ici, mais vous n'êtes pas d'ici, donc le vent de votre enfance, quels souvenirs ? Ce ne sont pas d'ici, les pélophiles ont adopté, parfois ils se demandent s'ils ont eu raison d'adopter, mais enfin, une fois qu'on est adopté, on est adopté. D'ailleurs, il y a des rejetons de la famille Pélophiles dans cette salle qui pourraient en témoigner. Donc, c'est de Lotte-et-Garonne. Mais pour nous, le vent, le vent, moi je me souviens sous du soleil, mais je ne sais pas le sujet. Le soleil, pourquoi ? Parce que j'ai aidé mes parents en juin, julie et août, pour ramasser les tomates, c'était terrible ce soleil, on aurait voulu qu'il disparaisse. Alors qu'il y a des gens qui se régalaient à Saint-Tropez, ou à Saint-Marcel, du soleil, nous, pour nous, c'était infernal. En revanche, le vent dont je me souviens, il n'était là qu'un mois par an. Ça va vous étonner, vous qui avez peut-être du vent, des riches, les richards de vent, vous avez peut-être du vent pendant dix mois, onze mois. Nous, on avait du vent trois semaines par an, c'est pas grand-chose. C'était au mois de novembre, c'est le moment où on rendait visite aux morts, parce qu'à l'époque, on rendait visite aux morts. Il y a une certaine chose étonnante, vous qui êtes un peu plus jeune que moi. Le vent, c'était la pluie, c'était la misère, c'était l'ennui. L'hiver, c'est très long à la campagne. Voilà, donc, ce vent-là est très précis, il venait de l'océan, en général. Donc, il n'avait pas la variété multiforme qui est la vôtre. Vous avez de la chance, parce que vous, il vient parfois d'Espagne, il vient parfois de Grèce, il vient peut-être de Malte, des îles britanniques, c'est moins sûr. Donc, dites-vous que même quand vous êtes asservi ou misérable, ça peut arriver, au moins, vous avez tous ces vents multiformes, qui font qu'habiter Narbonne, c'est habiter le monde entier. Il y a des gens qui croient qu'il faut habiter à Amsterdam, New York pour être centre du monde. Je ne crois pas. Il suffit d'aller à Gruissant, par exemple. Une ville peut-être un peu maudite actuellement, qui s'est refusée à s'agglomérer. Mais vous, vous êtes à Gruissant, mais vous avez immédiatement à la Grèce, vous êtes à Barcelone, et ce vent qui vient de la Mitterranée, vous joindrez à Chypre, à la Grèce, à l'Égypte. Vous vous sentez contemporain d'une mer tellement riche. Voilà comment je vis entre deux pôles, entre Moloté-Garonne, Nantale, Nantale où je ne suis pas né d'ailleurs, peu importe, et puis Narbonne. Et puis parfois je vous quitte parce qu'on m'appelle ailleurs, ça arrive. Mais je reviens très très vite. Et dès que j'arrive, j'ai dit, c'est Narbonne. Pourquoi ? Je viens de Montpellier, je viens de Sète. Tout à coup, je suis renversé par une bourrasque étonnante et très froide. Encore hier, je suis allé à Montpellier parce que mon fils avait un enfant. Donc c'est mon petit-fils, j'étais au baptême. J'arrive de Montpellier, tout à coup, ça regarde Narbonne. Ah oui, c'est bien Narbonne. Il faisait quelques degrés de moins. Mes valises me paraissent beaucoup plus lourdes qu'à l'allée. Donc c'est un signe identitaire. Je vais parler comme Marion, comme le sociologue, excusez-moi. On a besoin d'identité dans un monde qui en a si peu. Le vent est peut-être ce qu'il y a de plus identitaire ici. À tel point qu'ici, pour distinguer les Narbonnés d'adoption, ceux qui m'illent les Narbonnés puis les autres, il faut savoir s'ils acceptent ou non le vent. J'ai connu des gens qui n'ont jamais été Narbonnés au bout de 40-50 ans parce qu'ils se plaignent du vent du Nord qui est froid, du vent marin parce qu'on meurt plus souvent. À l'hôpital, on attrape des moisses grippes. Et puis d'autres, contraire, qui, au bout de quelques mois, acceptaient le vent comme moi. Alors à ce moment-là, j'étais digne d'être Narbonné. Dieu sait si c'est un honneur. Mais il est dangereux de donner la parole. C'est comme le vent du Nord. On croit que l'est pour un jour, puis pour trois jours, puis pour sept jours. Et la mer est toujours froide. Marion m'a donné la parole. Elle a cru que c'était pour quelques secondes, c'est quelques minutes. Non, ce ne sera pas quelques heures. Je ne veux pas que vous fuyiez par ma faute. Mais Marion, vous prenez la parole avec ma permission. Il faut toujours écouter les anciens. Je vous connais, Pierre. Oui, on s'est connus à France Culture. Il y a quelques années. La seule différence, c'est qu'elle est toujours jeune. Et moi, je suis beaucoup plus vieux. Je ne comprends pas ce qui arrive. Elle me donnera quel est le moyen pour ne pas vivre trop vite. Donc, Pierre Dumayet va nous rejoindre et il va commencer la lecture de votre texte. Ce texte, je vais donc... Une fois que je suis sur la scène, je ne la quitte plus. Il faut me supplier pour gravir les trois marches. Mais quand je suis là... Vous allez rester à côté. J'espère que je ne vais pas trop bafouiller. Dans le micro, comme ça. Il m'arrive d'envier les privilèges d'Evran. Rien ne fait, enfin presque rien, obstacle à leur caprice et il bénéficie d'une éviguité qui me sera refusée. Ils étaient à Ornaison, ou à Fonjoncouze, et ils se dirigeront vers la mer s'ils en ont envie. Puis l'arrière-pays leur manquera, ils en languissent. Alors d'autres vents, leurs frères ou leurs cousins, abandonneront les plages et se faufileront jusqu'à Saint-Marcel ou Durban. Si j'étais de leur espèce, je n'en finirais pas de rendre visite, hommage à des pays que j'aime pour remplir les mésieux de leurs contours familiers et aussi pour éprouver un plaisir plus discret, plus subtil et au fond plus émuant. Sous mes sabots célestes, les corbières retentiraient fièrement et par ailleurs, je proclamerais Salel d'Aude, Saint-Nazaire d'Aude, Saint-Marcel d'Aude, Cascastel, Fraise des Corbières, sachant bien qu'il n'y a pas lieu de se tromper sur leur position géographique, mais pour le bonheur d'entendre une nouvelle fois cette appellation de Aude. Je ne me lasserai pas de chevaucher à travers Vignes et Jardins, églises et écoles républicaines, là j'hésite un peu, peut-être que j'aurais dit églises et écoles républicaines, mais j'aime mieux dire églises et écoles républicaines, éperons et châteaux, pleines et contrefortes. Je ne me présenterai pas à l'improviste, ce qui serait un manque de politesse. Je hénirai à une certaine distance avant de m'approcher. Les enfants quitteraient leur école avec la permission de leur maître. Ils arrangeraient un peu leurs vêtements, leurs coiffures, et ils crieraient tous ensemble « Le vent arrive, vive le vent ! » Un homme d'église, s'il n'était pas trop occupé, ferait retentir les cloches. Et voilà que je me donne plus d'importance que je n'en ai. Et voilà que des rêves grandioses s'emparent de moi. Le maire de Périac de Mer, celui de La Palme, aurait pour m'accueillir revêtu son écharpe tricolore et des jeunes mariés m'auraient demandé de bénir leur union et de la rendre féconde. Fourbu, reclus, de fatigue, je me reposerai quitte à inquiéter mes bons amis des Corbières ou du Narbonnet. Mais enfin, où est-il passé ? Nous a-t-il abandonnés ? A-t-il pris la fille de l'air ? Un gamin, lorsqu'il a fugué, cela se retrouve. Il suffit d'alerter la gendarmerie et diffusé un avis de recherche. Les tableaux, c'est plus difficile, mais un jour ou l'autre, on les retrouve sur le marché de l'art. En revanche, imaginez que l'un de nos vents s'évade. Où lui mettre la main ? Quel signalement en donner avec précision ! Je ne me manifesterai pas aussitôt. Toutes ces bonnes gens qui parfois récriminent se plaignent de mon exuvérance parce que je tord leur parapluie, emporte leur chapeau, leur crinaline, leur foulard et soulève leur robe, s'apercevraient que je suis un bon garçon, que sans ma compagnie, leur paysage familier manque d'un élément précieux. Autrefois, quand la terre avait soif, les agriculteurs priaient pour que la pluie advienne et aide les récoltes à grandir. En période de vendange, c'était l'inverse. On voulait que la pluie épargne les travailleurs de la vie. Si je disparaissais trop longtemps, mon évanouissement aurait pour effet de multiplier les suppliques, les implorations. Que nous arrive-t-il ? Dirait-il à Odoa. Pourquoi ce hold-up atmosphérique ? On nous laisse en préavis transporté en Savoie, dans la Vanoise, dans les marées près de vin ? Ce n'est pas que ces pays manquent de charme, mais ce ne sont pas les nôtres. Les vents qui souffrent ne nous sont pas familiers. Ne croyez pas que nous nous laisserons abusés. Vous procéderiez à un échange de vent. Comme je n'aime pas susciter l'angoisse de ceux que j'aime, je ne prolongerai pas ma fugue, encore qu'il soit bien agréable pour un travailleur de se reposer et de ne plus coopérer à l'ordre ou au désordre du bon. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est le même texte ? Par précaution, oui. C'est la suite du même texte. J'aurais d'abord dormi tout mon sou près du canal à Salle d'Auld ou d'un domaine de Fitou où noblesse oblige au palais des archevêques de Narbonne ou encore au bord de la Méditerranée près de Fleury ou de Lecate. Mon réveil y serait encore des plus agréables quand le soleil hésite à paraître, que les plages sont désertes, que la mer pallie d'avoir couché dehors, je me manifesterai doucement à la manière d'un zéphyr comme au premier matin du monde accompagnant de mes premiers soupirs une jeune fille en train de longer la plage. On me reprochera de hausser le ton comme un grand seigneur alors que je suis si peu de choses au regard d'autre vent qui règne sur un empire ou un territoire. Les gens sont aujourd'hui si instruits qu'ils ont de la peine à s'émerveiller et qu'il leur faut à tout prix du spectaculaire, du grandiose. Ainsi, ces vents terribles qui ravagent le pôle Nord et l'on admire que les Esquimaux gardent le sourire tandis qu'ils luttent contre eux pour avancer leur traîneau. Ou le Pampéro, rendu célèbre par un tango de l'avant-guerre et qui s'épand tout le long de la Pampa, inspirant des pas de tango que les bandes au néon accompagnent. En Floride, ils atteignent, dit-on, des vitesses fulgurantes jusqu'à 300 km l'heure. Ils ont pour eux le prestige de l'exotisme, le typhon en Chine, le cyclone dans l'océan Indien, l'ouragan dans les mers Caraïbes. Et tu oses parader alors que tu te déhanches de boutonac à armissants, de fleuries à la nouvelle. Tu n'es qu'un fripon, un joli cœur, juste assez espiègle pour éclabousser quelques baigneurs et renverser un parasol. N'oublie pas alors que les vents dont tu as parlé saccagent des stations balnéaires, font gicler l'eau à hauteur d'immeubles, font le vide là où il y avait du plein et du solide, plongent à la rue des milliers de familles. Mais ne nous faisons pas plus modestes que nous sommes. J'annonce, je proclame des pays plus ou moins proches. Vents d'Espagne et des parfums catalans influx. Vents grecs et nous entreapercevons la barbe fleurie du dieu Poséidon. N'oublions pas l'OTAN quand il nous arrive de Montauban et de Toulouse. Sans moi, sans la délicatesse de mes messages, saurions-nous encore d'une mémoire et d'une mémoire vivante que nous sommes les enfants de la Méditerranée à laquelle nous faisons cortège. Et qu'autrefois, avec l'aide du vent, des vaisseaux transportés du cuir, des épices, du blé, du vin d'une côte à une autre, alors que m'importe que je n'ai pas le pouvoir de balayer la Sibérie, les plaines de l'Oral, d'immenses déserts, mon territoire n'est pas immense, mais c'est le mien, c'est le vôtre, c'est le nôtre. À cet instant de mes confidences, j'aimerais remettre les choses au point. On prétend que le Sirocco venu d'Afrique déposa du sable au jardin des Tuileries. La vérité est tout autre. C'est moi qui ai charrié au jardin du Luxembourg un peu du sable de nos plages languedossiennes, un peu de sable, juste assez pour que les enfants de Paris composent quelques pâtés. J'existe et je n'existe pas. En vérité, il n'existe qu'une multitude innombrable de vents. Ainsi, l'OTAN, brun, noir, blanc, prononcée la mode provençale, bourguignonne, languedossienne, affublée de mille sobriquets qui en restituent les nuances. Et pourtant, j'existe à la manière de l'eau qui existe au-delà des fleuves, des rivières, des étangs. Et quand un prisonnier réclame de l'eau, tout homme un peu pitoyable entend sa demande, et nous portons en nous la pensée d'une mère dont nous procédons, dont nous attendons les gestes de tendresse. Et ce n'est pas seulement celle qui nous a engendrés. Ainsi, quand l'un des mortels annonce, le vent s'est mis à souffler, nous savons, sans autre forme d'explication, le sens de son annonce. Basse pression, haute pression, multibarres, pascales. La science, je l'espère, repose sur quelques fondements, mais elle ne m'explique pas. Elle ne saurait me réduire à quelques déterminants physiques, je n'ai pas eu à naître, je me refuse à remplir une quelconque fiche d'état civil. Je suis comme l'esprit qui souffle quand il le veut et s'il le veut, et dont les insensés sont dépourvus, si grand soit leur savoir. Les vignobles du Languedoc ont acquis maintenant la notoriété qu'ils méritaient. Cette assomption est due à la terre, au soleil, et surtout à l'intelligence et à l'opiniâtreté des vignerons. Néanmoins, je ne crois pas être étranger à un tel succès. Je vis en accointance avec les pierres, les hommes, les plantes de ce pays. Ils savent que je suis de leur côté, que je suis prêt à leur donner en cas de besoin un coup de main. J'encourage le teint, le genévrier, le fenouil à être, à croître, à répandre leur parfum. Je me mêle à leur corrigie et j'ai parfois le sentiment d'en être le chef d'orchestre. Le résultat, c'est l'élaboration d'un vin à mon image, un docile, pétillant de malice, qui a du corps et encore plus du nerf. Aurait-il la même destinée si ces plans croupissaient dans une purée de poids et si je ne dissipais pas les humeurs malignes ? Je suis la vie, je suis du côté de la vie, je la rends plus vivante et plus digne d'être honorée. J'existe en accointance avec ce que vous êtes et ce que vous aimez. Ainsi, mon intelligence avec le rugby, avec le vin, avec les pierres, ne souffre pas la contestation. Le ballon ovale et non point bêtement rond se livre spontanément à toutes sortes de rebonds qui sont souvent de mon fait et pour l'avoir bien en main, il faut le plaquer presque amoureusement contre son corps. Les joueurs d'expérience, par leur fointe de passe, leur dribble, leur sauté, le dérobe à leur adversaire et parfois, hélas, à leur partenaire. Un troisième élément, moi-même, le seizième joueur, ajoute à ce merveilleux carousel et deux sur trois, partant sec, ils s'élèvent plus haut dans les airs et il me faut de la libéralité pour le restituer à la terre des hommes. Il m'arrive de ne pas me présenter au rendez-vous car j'ai autre chose à faire que de contenter un public exigeant et versatile. Et la rencontre, sans moi, n'est pas sans intérêt, elle prend une autre allure. Ainsi, par ciel bas, sur un terrain détrompé, s'ils ont choisi le jeu au sol, ils avancent groupés, ramassés sur eux-mêmes, ils plaquent, ils se relèvent, ils se mascarent de la boue de leur stade. J'admets une telle alternance. Il est conseillé, et ce fut souvent le cas du RCNM, de disposer d'un excellent numéro 10 capable de trouer les airs et de ramener le jeu là où l'adversaire ne l'attend pas. Au rugby, comme ailleurs, j'inspire une leçon de sagesse à ceux qui savent m'observer et tirer le meilleur parti de mes énergies. Ainsi, le planchiste et le navigateur n'avancent pas vent debout. Par d'habiles manœuvres, ils en usent efficacement. Et d'une manière plus générale, il vaut mieux m'accueillir que me refuser. L'hiver, me vouloir, me respirer joyeusement, front contre front, surenchérir en densité d'être en totale lucidité sur le défi que je propose. Les uns maugrés, me détestent, crient leur malheur. Il vaut mieux qu'ils nous abandonnent. D'autres composent avec moi, l'acceptent comme un élément de leur paysage quotidien. Dans un plat pays, égal à lui-même, morne à souhait, ils étoufferaient. Ils s'intéressent de bon cœur à mes états d'âme. Ils pressentent ma venue, ils l'observent ironiquement. Ils prennent plaisir à m'anticiper dans certaines conditions. à Narbonne et dans quelques villes voisines, tandis qu'une torpeur estivale nous engourdit. Ils devinent avant les autres la venue du marin, sur les plages, puis à quelques kilomètres de la côte et enfin chez eux. En d'autres circonstances, l'automne s'en tirerait moisi. Un coucher de soleil de couleur rose les avertit d'un changement d'humeur. Puis, ils vont au devant des premières morsures de l'hiver qu'ils acceptent, comme l'annonce d'une nouvelle saison à vivre pleinement, comme toutes les autres saisons. Le marin, le nord, l'Espagne, tout leur est bon. Et c'est ainsi qu'ils vivent heureux. Quand nous pensons au patrimoine, nous songeons aux éléments les plus visibles, les pierres, les œuvres d'art. Il existe d'autres réalités moins manifestes, comme un certain accent, un certain usage du monde. Je prétends avoir légitimement ma place parmi ces signes presque immatériels. Petite fille, ne trempe pas des nattes dans l'encrier noir des nuages, attends que je débarbouille le tableau et alors seulement entreprends avec des camarades de glace la farandole des mots nouvellement acquis et des formes géométriques presque parfaites. Pierre Sanson. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada